Dès la réception des réservoirs, assurez-vous que le modèle du système soit conforme aux plans Z-de-vie. De la présence de la plaque signalétique. Et visuellement, de l'intégrité structurelle des réservoirs. Utilisez les matériaux indiqués aux plans Z-de-vie. Nous recommandons que la fosse septique et le réacteur reposent sur une couche de matériaux drainants exempts de pierres grossières et d'une épaisseur minimale de 150 mm. Vérifiez que la fosse septique et le réacteur Bionest soient au niveau sur leur largeur et leur longueur. Remblayez les réservoirs par couche de 150 mm et compactez à l'aide d'une plaque vibrante entre chaque couche. Vérifiez de nouveau que les réservoirs soient au niveau. Retirez les quatre couvercles afin de vérifier que les composantes sont présentes et bien installées. En cas de doute, communiquez avec votre assembleur ou distributeur. Au couvercle 1 de la fosse septique, vérifiez que le dispositif d'entrée soit placé en position verticale. Que la conduite de recirculation soit bien fixée. Et que l'orifice haut ne soit pas obstrué. Au couvercle 2 de la fosse septique, vérifiez que le pré-filtre soit bien fixé. Au couvercle 1 du réacteur Bionest, retirez le sac contenant la boîte de matériel ainsi que les tuyaux d'isolant et de polyéthylène. Vérifiez la présence de médias et soutireurs de boue. Vérifiez que le dispositif d'entrée, T ou déflecteur soit en position verticale. Et vérifiez que l'arrivée d'air est bien fixée. Au couvercle 2 du réacteur Bionest, vérifiez que le dispositif de sortie, T ou déflecteur soit en position verticale. La présence de médias et soutireurs debout. Que la pompe de recirculation soit bien en place et que son fil avec son connecteur soit fixé sur le dessus du coude afin d'éviter tout contact avec l'eau. Et que les orifices eau et air ne soient pas obstrués. Replacez tous les couvercles. Remblayez et compactez jusqu'aux orifices des réservoirs en utilisant un matériau drainant exempt de pierres grossières. Pour une bonne compaction, remblayez par couche de 150 mm et compactez à l'aide d'une plaque vibrante entre chaque couche. Un matériau autocompactant comme une pierre 3 quarts net peut également être utilisé. Une majorité d'installateurs compactent sur les quatre faces afin d'obtenir un terrassement stable et sans retouche majeure. Découpez les feuilles d'isolant de type polystyrène extrudé R10 de 50 mm pour recouvrir le dessus des réservoirs. Des cheminées de visite étanche peuvent être requises. Assurez-vous que les couvercles soient au niveau du sol fini. Les cheminées ne doivent pas excéder 900 mm de hauteur. Dans le cap périphérique, le minimum est de 150 mm et maximum de 600 mm. Assurez-vous que des joints de butyl ou de scellant équivalent soient installés pour étanchéifier le joint entre les cheminées et les fosses. Remplissez les réservoirs d'eau claire en débutant par la fosse septique. Notez que les couvercles doivent demeurer accessibles en tout temps.